Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui mes frères et sœurs nous allons vous arrêter sur quelque chose qui est fondamental parce que sans cette chose là dont on va parler aujourd'hui, on ne peut espérer entrer dans le royaume de Dieu. Il s'agit de la foi. Malheureusement c'est un sujet vraiment que j'ai voulu vous aborder parce qu'il y a tellement de personnes qui ne comprennent pas ce qu'est la foi et qui disent bien souvent la foi c'est le fait de croire en Dieu et vous allez voir que ce n'est absolument pas ça parce que on va déjà commencer par un premier chapitre dans Jacques chapitre 2 verset 19 « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent » même le diable, le diable et démons croient qu'il y a un Dieu donc le fait de croire qu'il y a un Dieu, vous n'êtes pas plus élevé qu'un esprit démoniaque parce que le fait de croire ne sauve personne Jésus nous a expliqué que nous devions naître de nouveau nous devions abandonner le péché, porter notre croix enfin il y a vraiment beaucoup de choses que le Seigneur a annoncé et tout ça, ça fait partie notamment de la foi alors nous allons voir vraiment précisément ce qu'est la foi selon Dieu parce que malheureusement mes frères et sœurs je vois autour de moi et j'entends beaucoup de personnes qui disent « Oui mais moi mon Dieu il me comprend, moi aussi je crois en Dieu » et en fait ces gens-là ne se rendent même pas compte qu'ils sont déjà condamnés et qu'ils ne sont pas sauvés parce que la foi ce n'est pas le fait de croire on a pu le voir, même les démons croient et ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés donc on va voir ce qu'est la foi et nous allons voir en détail des versets bibliques qui nous expliquent justement ce qu'est la réelle foi et la foi qui sauve parce que n'oublions pas que nous sommes sauvés nous allons voir dans différents versets par la foi uniquement c'est un don, c'est une grâce que Dieu nous a donné et c'est par cette foi que nous allons pouvoir entrer dans le royaume des cieux donc sans cette foi, il faut le dire honnêtement c'est déjà perdu, en fait vous êtes déjà condamné donc il faut vraiment connaître la signification de cette foi et savoir la mettre en pratique parce que vous allez voir qu'il y a tout un petit processus qui n'est pas difficile, le Seigneur nous aide bien sûr et il faut bien déjà comprendre ce qu'est la foi pour pouvoir la vivre et pour pouvoir la placer notamment en espérance dans le Seigneur Jésus Christ qui est la seule possibilité de gagner le royaume des cieux je le dis bien ouvertement sans Jésus c'est perdu d'avance et d'ailleurs le Seigneur Jésus l'a dit plusieurs fois lui-même notamment dans Jean où il dit si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés donc le Seigneur nous annonce clairement si vous ne placez pas votre foi en moi si vous ne m'acceptez pas comme sauveur, comme Seigneur comme plan unique et parfait de Dieu vous êtes déjà condamné vous allez mourir à cause de vos péchés parce que la Bible nous dit aussi que le salaire du péché c'est la mort donc automatiquement, sans avoir le Seigneur Jésus on ne peut être gracié on ne peut avoir nos péchés défacés et automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? nous allons mourir, non pas charnellement mais nous allons mourir de façon éternelle par la condamnation donc il est vraiment très très important de connaître ce qu'est la foi réelle, sincère et de la mettre en œuvre vous allez voir un petit peu ce qu'est la foi alors donc, qu'est-ce que la foi ? on va le voir dans Hébreu chapitre 11, verset 1 alors la foi, c'est déjà premièrement la ferme assurance des choses que l'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas donc déjà la foi, c'est déjà premièrement, de placer notre confiance et d'avoir la ferme assurance que le Seigneur Jésus est venu sur cette terre qu'il est ressuscité qu'il est l'envoyé de Dieu donc son plan parfait et qu'il est le chemin qui nous mène à la vie éternelle donc il faut vraiment avoir cette confiance en lui vraiment dans le fond de notre cœur pas avec des paroles parce que Dieu lit les cœurs et si nous honorons et nous avons cette assurance simplement avec les lèvres on ne peut pas appeler ça une assurance vraiment comme le Seigneur l'entend parce que le Seigneur veut vraiment que cette assurance soit ferme elle doit être ferme et on espère voilà on a une espérance que l'on place dans le Seigneur Jésus Christ et c'est une démonstration des choses que l'on ne voit pas parce que nous ne voyons pas nous ne l'avons jamais vu le Seigneur Jésus mais nous plaçons justement notre foi dans notre Sauveur notre Seigneur voilà donc ensuite dans Jean 3,16 alors je vais vous montrer en fait Jean 3,16 en effet Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle alors regardez je vais vous expliquer quelque chose rapidement en fait il y a une nouvelle Bible qui vient de sortir qui est la nouvelle Bible Louis II nouvelle version qui vient d'être revisité et dont les traductions ont été les plus précises par rapport à l'hébreu et l'araméen donc en fait on a une Bible qui va changer certains mots et qui va donner des tournures de phrases complètement différentes donc vraiment je vous encourage si vous n'avez pas encore cette Bible à vous la procurer parce que vous allez regarder simplement la différence Jean 3,16 donc là vous avez la version second 21 et regardez maintenant la version de cette nouvelle traduction qui est comme je vous dis la plus proche possible de l'original donc là regardez la différence car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi et dans la version précédente il était marqué quiconque croit en lui donc là on voit déjà la contradiction parce que dans cette version second 21 nous avons tout à l'heure vu un passage qui nous dit que même les démons croient donc là le fait de croire on peut se poser déjà des questions de se dire bah attends les démons croient donc au final croire ne sauve pas mais là on voit bien que croire en lui ne périsse pas et la vie éternelle alors qu'en fait normalement la vraie version traduit de l'hébreu et quiconque met sa foi en lui ne se perde pas donc ne perde pas son âme mais est la vie éternelle donc vraiment cette version de la Bible je vous l'encourage je vous ferai d'ailleurs une vidéo spéciale pour vous en parler un peu plus longuement aujourd'hui nous allons rester sur ce sujet je ferai vraiment une vidéo pour vous montrer certains passages qui sont vraiment stupéfiants de par la tournure de phrases qui est complètement différent et des mots également donc voilà on en parlera dans une prochaine vidéo donc ensuite donc on voit bien que vous voyez le fait de placer notre foi notre confiance notre espérance dans le Seigneur Jésus Christ dans le fond de notre coeur et bien on a l'assurance de la vie éternelle donc ça c'est quelque chose qui est merveilleux ensuite on peut continuer dans cette version donc second matin dans Jean chapitre 20 verset 31 mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie le fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom regardez dans la nouvelle version ce qui est écrit mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ le fils de Dieu et que par cette foi vous ayez la vie en son nom donc là on voit bien qu'en croyant le fait de croire est remplacé dans cette nouvelle version Louis II par cette foi donc là on n'est plus dans la croyance on est dans la foi donc d'où l'importance de la foi alors ensuite on peut parler donc là nous avons vu que la source de la foi c'est l'Esprit Saint qui nous la donne et bien sûr la source c'est Jésus il n'y a de salut en aucun autre on ne peut pas être sauvé on ne peut pas espérer être pardonné de nos péchés et être accepté du Père du Dieu vivant si nous ne plaçons pas notre foi notre espérance et notre confiance dans le Seigneur Jésus Christ ça c'est quelque chose vraiment de c'est la base c'est la base de la foi chrétienne la base des enfants de Dieu quelqu'un qui veut naître de nouveau doit commencer par cette base en priorité ensuite nous allons aller dans Ephésiens chapitre 1 au verset 13 en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité du Seigneur Jésus donc l'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint Esprit qui avait été promis donc lorsque nous plaçons notre foi dans le Seigneur Jésus Christ généralement nous faisons cette confession de foi ouvertement avant le baptême qui est un baptême d'engagement je le répète c'est pas un baptême donc le baptême nous purifie nos péchés mais également nous engage à servir et à devenir un enfant de Dieu le Saint Esprit descend et nous scelle nous scelle dans dans comment dire nous scelle dans la foi du Seigneur Jésus Christ donc en fait nous avons cette pleine assurance cette pleine espérance et nous sommes scellés de l'Esprit de Dieu à partir du moment où nous acceptons dans notre coeur et nous engageons à suivre le Seigneur Jésus Christ donc là on peut voir aussi donc dans Jean chapitre 1 verset 12 mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à partir de ce moment là nous devenons officiellement aux yeux de Dieu des gens justes nous sommes justifiés comme Abraham a été justifié par sa foi Dieu nous agrée par notre foi et là Dieu nous dit clairement que si nous agissons ainsi si nous plaçons notre foi en Jésus notre espérance et bien le Seigneur nous donne la possibilité mes frères et sœurs de devenir les enfants de Dieu les fils du Dieu vivant rendez-vous compte de la puissance de Jésus si nous faisons ces choses pour Jésus nous plaçons notre foi en lui dans notre cœur nous avons l'assurance de devenir donc les enfants de Dieu c'est quelque chose qui est vraiment incroyable d'ailleurs le Seigneur Jésus nous dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20 voici je me tiens la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi on voit que le Seigneur voilà œuvre il frappe dans les cœurs et nous devons placer notre foi en lui si nous faisons cela le Seigneur entre dans notre maison entre dans notre vie dans notre cœur et nous avons cette relation qui commence à se créer avec le Seigneur non pas comme je le dis toujours une religion mais une véritable relation avec un échange avec des prières avec des louanges avec voilà des échanges que vous allez avoir avec le Seigneur Jésus chaque jour de votre vie et là vous avez cette paix cette joie qui s'installe dans votre cœur guidée par l'Esprit de Dieu parce que vous avez la ferme assurance de la vie éternelle et ça c'est quelque chose vraiment qui est incroyable les frères et sœurs qu'on ne peut retrouver dans aucune religion mis à part voilà cette relation que l'on va pouvoir avoir avec le Seigneur Jésus donc ensuite le Seigneur Jésus nous a dit que notamment lorsqu'il parlait à Nicodème que nous devions naître d'esprit et d'eau donc lorsque nous sommes engagés par le baptême d'eau nous sommes nés par l'eau maintenant nous devons aussi naître d'esprit alors qu'est-ce que c'est que naître d'esprit naître d'esprit c'est tout simplement changer notre vision des choses et avoir les yeux non plus rivés sur le monde mais avoir les yeux rivés sur le royaume de Dieu je vous ai mis à la fin de la vidéo un tableau qui va vous montrer un petit peu et nous devons comprendre que nous ne devons plus nous accrocher aux choses de ce monde parce que notre chair s'accroche aux choses de ce monde nous avons envie de continuer à profiter des choses de ce monde des choses qui sont bien souvent des péchés aux yeux de Dieu et la Bible nous dit que celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu un enfant de Dieu né de nouveau donc qui expérimente la nouvelle naissance de l'esprit après donc la nouvelle naissance par le baptême d'eau et bien va s'accrocher aux choses d'en haut c'est à dire que son esprit va avoir envie de travailler pour le Seigneur son esprit va avoir envie d'abandonner toute forme de péché son esprit va avoir envie de lire la Bible de prier de louer le Seigneur et en fait notre esprit n'est plus sur cette terre mais il est focalisé sur le royaume des cieux dans l'espoir du retour du Seigneur Jésus Christ voilà ce qu'est la nouvelle naissance de l'esprit sans Jésus attention mes frères et soeurs c'est très important Jésus l'a dit sans cette nouvelle naissance sans naître de nouveau donc par l'esprit par l'eau on ne peut entrer dans le royaume des cieux donc c'est quelque chose de vraiment important on ne peut pas être un chrétien et continuer ma vie dans le monde comme le font les païens c'est complètement impossible dans ces cas là on n'a pas expérimenté la nouvelle naissance on ne peut pas être un chrétien et ne pas passer par le baptême d'eau ça voudrait dire que nous ne voulons pas nous engager pour le Seigneur Jésus et dans ces cas là nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume des cieux nous ne pouvons pas être un chrétien et ne pas faire de bonnes oeuvres pour le Seigneur alors attention là bien sûr aussi très important de bien comprendre les choses les oeuvres ne sont pas des choses qui nous sauvent parce que nous sommes sauvés uniquement par le moyen de la grâce que le Seigneur Jésus nous a donné donc notre foi c'est notre foi envers le Seigneur Jésus qui nous sauve mais les oeuvres viennent par dessus les oeuvres sont le résultat de notre nouvelle naissance pour le Seigneur Jésus un véritable chrétien un enfant de Dieu né de nouveau va tout simplement avoir les yeux fixé sur le royaume de Dieu et va commencer à mettre en place dans sa vie des oeuvres pour le Seigneur ça peut être tout simplement aider notre prochain donner de l'amour prêcher l'évangile ça va être tout simplement d'exhorter passer du temps avec les personnes qui cherchent à grandir qui n'ont pas encore la même maturité spirituelle que nous que nous par exemple c'est tous ces choses là en fait c'est tout ce qui va permettre de faire avancer le royaume de Dieu voilà comment la parole de Dieu nous exhorte de se comporter lorsque nous sommes vraiment nés de nouveau et bien sûr ça se fait de façon automatique l'Esprit de Dieu nous y guide en tout cas donc dans Jacques chapitre 2 verset 14 à 17 il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les oeuvres elle est morte en elle-même donc rendez-vous bien compte une foi sans oeuvre est une foi morte donc ça sert à rien de dire que vous avez la foi Dieu ne vous agrée pas Dieu ne vous reconnaît pas si vous ne pratiquez pas de bonnes oeuvres pour le royaume de Dieu ça c'est quelque chose aussi d'important toutes ces choses que je vous dis aujourd'hui c'est des choses qui ne peuvent pas se dissocier et ces choses vont en adéquation pour plaire au Seigneur et pour être agréé au Seigneur on le voit également dans Titres chapitre 1 verset 16 ils font profession de connaître Dieu mais ils le renient par leurs oeuvres étant abominables rebelles et incapables d'aucune bonne oeuvre donc là on voit aussi que lorsque nous disons voilà j'ai foi en Dieu je place ma foi envers le Seigneur et que nous sommes abominables nous sommes rebelles nous sommes dans le péché nous ne pratiquons pas de bonnes oeuvres nous ne pouvons pas dire que nous sommes des enfants de Dieu parce que en fait nous le renions par notre comportement nous rejetons Dieu par notre comportement c'est quelque chose vraiment d'important c'est pour ça que je vous dis qu'un enfant de Dieu ne peut plus se comporter comme les païens mais est vraiment né de nouveau a complètement changé voilà pourquoi autour de nous tout le monde nous dit qu'est-ce qui lui est arrivé il a complètement changé dans Jacques chapitre 1 verset 22 à 25 le Seigneur nous exhorte à mettre en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'oeuvre celui-là sera heureux dans son activité le Seigneur nous dit clairement là que on doit écouter la parole et la mettre en pratique tout ce que les commandements de Dieu nous demandent de faire les bonnes oeuvres toutes ces choses là nous devons écouter et mettre en pratique nous devons obéir en fait aux commandements de Dieu le Seigneur Jésus l'a dit plusieurs fois aussi celui qui m'aime gardera les commandements et bien sûr comme on l'a vu avant une fois sans oeuvre est une fois morte donc le Seigneur nous exhorte nous exhorte clairement dans ce passage à tout simplement mettre en pratique ce que nous lisons dans la parole de Dieu nous devons lire notre Bible pour grandir dans la connaissance nous devons mettre en pratique ce que nous lisons et apprenons sinon on se borne nous-mêmes en fait on s'égare nous-mêmes par de faux raisonnements on s'imagine que alors que Dieu n'en pense pas du tout la même chose que nous et nous sommes à défaut avec Dieu ensuite on va donc terminer par deux derniers chapitres dans Ephésiens chapitre 2 verset 8 donc car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu donc là comme je vous disais tout à l'heure nous ne sommes capables de rien c'est vraiment le Seigneur lui-même qui nous donne cette possibilité d'être sauvés lorsque nous plaçons notre foi en lui et uniquement de la sorte et dans Hébreu chapitre 11 verset 6 or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent donc là on voit clairement que sans la foi mes frères et sœurs il est clairement impossible trois syllabes impossible de lui être agréable d'être agréé par Dieu on ne peut pas être sauvé si nous ne plaçons pas notre foi envers le Seigneur Jésus Christ voilà pourquoi aujourd'hui vous avez des fausses religions qui nient la divinité de Jésus qui rejettent Jésus Christ qui considèrent Jésus Christ comme un bébé vous avez toutes sortes parce que le diable agit de cette façon afin que les gens ne placent pas leur foi envers le Seigneur afin que les gens ne soient pas dans la vérité comme par exemple malheureusement une multitude de catholiques qui vont à la messe le dimanche qui ne font rien pour le Seigneur de la semaine qui sont dans le péché qui disent oui mais moi je crois en Dieu je suis sauvé j'ai déjà entendu ça il n'y a pas longtemps quelques semaines malheureusement oui mais moi mon Dieu j'y crois il n'y a pas de soucis ne t'inquiète pas pour moi mais ces personnes sont déjà condamnées mes frères et sœurs parce qu'elles n'appliquent pas ce que la parole de Dieu nous dit et la Bible nous dit clairement dans Osée 4.6 le manque de connaissances n'est bon pour personne et en fait mon peuple périt à cause de ça parce que les gens ne lisent pas la Bible ils se font égarer par de faux enseignants par de fausses religions et ils passent à côté de la vérité parce qu'ils ne lisent pas ils ne connaissent pas du coup et ils ne peuvent pas non plus mettre en pratique voilà pourquoi il est extrêmement important de lire la Bible voilà pourquoi je vous exhorte avec de multiples versets afin vraiment que vous ayez compris aujourd'hui ce qu'est la véritable foi selon Dieu afin que vous puissiez avoir cette assurance vous aussi cette paix cette joie d'être sauvé et d'avoir la vie éternelle à travers le nom du Seigneur Jésus Christ voilà mes frères et sœurs n'hésitez pas si vous avez des questions dans la barre des commentaires méditez bien cette vidéo elle est capitale pour votre salut et c'est vraiment une vidéo extrêmement importante pour votre éternité soyez bénis et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi j'en suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés c'est pourquoi je vous ai dit j'en suis d'en haut je vous ai dit j'en suis d'en haut